Vous voyez ce petit jeu, il résume parfaitement ce que Lingard est capable de faire. Donner des bons ballons, jouer vite, utiliser le pied droit puis le pied gauche, et puis tout gâcher. Un peu comme sa carrière. Mais qu'est-il arrivé à Jesse Lingard ? Félicitations à Liron B ou Liron B, le premier Romagoler à avoir deviné notre What the Hell de la semaine. Faites comme lui en repérant les trois nouveaux indices. L'ascension, 7 août 2016. Manchester United remporte le Community Shield contre Leicester grâce à un but génial de Lingard. L'anglais s'empare du ballon au milieu de terrain, dribble tout le monde et trompe le gardien. Attendez, c'est Maradona ou Lingard ? Après avoir été prêté dans quatre clubs différents, Lingard revient à Manchester United, prêt à tout casser. Eh Jesse, c'est quoi les qualités de Lingard ? Rapide, technique, endurant. Lingard réalise une première saison satisfaisante avec José Mourinho. Mourinho, il est donc capable d'être super cool avec ses joueurs. Malheureusement, les espoirs aperçus en 2016 vont vite partir en fumée. La chute. Les Oh My Goalers le savent mieux que personne. Jesse Lingard est devenu la risée des réseaux sociaux. Mais comment un gamin talentueux a-t-il pu connaître une telle trajectoire ? La vérité, c'est que Lingard n'a pas réussi à gérer ses premiers succès. Comme tous les Anglais qui ont un peu de talent, il a été propulsé au rang de star. Ah les Anglais. Jesse perd alors le sens des priorités. Il passe 10% à s'entraîner, 90% à faire le pitre. Mec, t'es footballeur, pas instagrammeur. Il entraîne même Marcus Rashford dans ses bêtises. Alors quand les deux joueurs doivent s'entraîner plus que d'habitude, ils sont pas loin de tout plaquer. Si ses followers augmentent, son rendement, lui, s'effondre. Lingard n'est plus décisif et s'attire les foudres de son gars sûr, José Mourinho. Martial, Lingard, Rashford sont jeunes. Ils ont un gros potentiel, mais ce sont des enfants gâtés. Les jeunes d'aujourd'hui ont une vie différente. Ils se trouvent trop d'excuses et deviennent matures plus tard. Wow, ça c'est le mourieux qu'on connaît. Sans surprise, les critiques s'abattent sur Lingard. Certains médias, dont on taira le nom, se permettent même de se moquer de lui. Quel culo ! Les gens d'aujourd'hui ne savent pas vraiment ce que nous sommes comme des gens. Comme Gareth a dit, c'est que nos amis et nos amis et nos familles connaissent ce que nous sommes comme. Donc, c'est un peu jugé de ça. C'est pas acceptable, mais c'est le monde où nous vivons. Et comme joueurs, nous devons se concentrer sur le football. Ok mec, on est parfois un peu durs. Mais Jesse, t'as quand même mis zéro but et délivré zéro passe décisive en 2019. Même ma petite sœur aurait fait mieux. Vous savez, bien sûr, les gens, nous voulons raconter une bonne histoire que une bonne histoire, mais nous savons que les joueurs, nous savons ce qu'on peut dire. Est-ce qu'on ne prendrait pas rendez-vous le 31 décembre 2020 pour faire les comptes ? Le futur. Certains diront que l'avenir va encore s'assombrir pour Lingard. Faux ! Vous pensez sérieusement qu'il peut faire pire qu'en 2019 ? Quoique. Il se prend maintenant des raclés par Ariké et nos fléchettes. Plus sérieusement, Jesse a des qualités qu'il n'arrive pas à exploiter. La solution serait peut-être de quitter le nord de l'Angleterre. A Manchester, Lingard est dans sa zone de confort et ne progresse pas. La solution pourrait donc être de connaître une autre culture, un autre club. L'Atletico de Madrid envisagerait d'ailleurs de le recruter lors du prochain Mercato. Problème, l'entraîneur s'appelle Diego Simeone. RIP, Jesse. Ne partez pas tout de suite, car on vous donne plus d'infos sur les indices du jour. Le téléphone symbolise les moqueries que notre prochain What's the Hell a subi en 2018. Le zéro, c'est le nombre de buts qu'il a inscrit au cours de toute sa carrière. Le drapeau de l'Angleterre représente le nord de l'Angleterre, où notre prochain What's the Hell s'est fait connaître. Attention, on est attentif, on veut que vous donniez la bonne réponse en commentaire. Le d'Anleterre représente le nord de l'Angleterre. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021